Et c'est avec Mahmoud Djoubour, bonjour Mahmoud. Bonjour. Retour sur les matchs disputés hier pour le compte de la 11e journée du championnat de Ligue 1. On a joué deux matchs hier. Un match a été reporté Usma D'Alger par Radio Athletic Club. Deux matchs. Le premier qui a mis aux prises, je le rappelle, c'était la rencontre entre la JS Saoura et la JS Kabylie. Et le deuxième, Biscra, CS Constantine. Le CSC revient avec un point de son déplacement à Biscra, un but partout. Tout avait bien commencé pour le CS Constantine. Bouzienne a écrit un magnifique but qui sera à la 39e minute de jeu. Mais voilà que Biscra n'a rien lâché, a montré du caractère. Elle a du potentiel cette équipe de Biscra. Ils ont égalisé, ou plutôt, c'est le Biscri qui avait ouvert la marque à la 39e minute de jeu. Mais voilà que le CSC n'a absolument rien lâché. C'est l'inverse. Et le CSC, eh bien, égalise à la 88e minute de jeu par un Cambé qui profite d'une erreur de deux défenseurs du CS Constantine et du Biscra. Ah, pardon, je ne sais pas pourquoi je m'entête à rester sur le CSC. Qui profite d'une erreur des deux défenseurs de l'US Biscra et du gardien Melala, qui a fait une super partie Melala. Mais voilà, il se rate, il sort au moment où il ne fallait pas sortir. Et il se fait l'obé. Et du coup, un but partout. Biscra a tenu jusqu'à la 39e minute. Il y a eu l'expulsion d'un de ses joueurs, c'est Fatah Talah, à la 85e minute de jeu, qui a quelque peu déconcentré cette équipe de l'US Biscra. On va écouter et on va aller sur le deuxième match. Le deuxième match qui a vu la JS Saura et la JS Kabylie faire match nul demi partout. C'est le Congolais Walter Boalia qui a ouvert la marque dès la deuxième minute de jeu avant que la JS Saura n'égalise à la 30e minute de jeu par Akasem. On va écouter Riyad Boudbouz. Il était en direct en sport sur la 3. Une première mi-temps assez compliquée où ils nous ont bien manœuvré. On a marqué notre but et puis on est resté très défensif. On n'a pas eu d'opportunité. En deuxième mi-temps, c'est repris, on a eu quelques opportunités, mais c'est quand même une équipe qui est difficile à jouer chez elle à domicile. Et puis du côté de la JS Saura, Mourad de Arkobi, pas content du match nul, mais il retient tout de même le caractère de son équipe qui a montré du caractère sur les 90 minutes. Il est au micro de Zoubia Zakaï. On a un déséquilibre de l'effectif. On a du caractère, il m'a dit qu'il n'y a pas, mais il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Voilà, mi-figue, mi-raisin, l'entraîneur tunisien, Mourad Arkobi. Je rappelle juste les résultats, c'est une journée qui a été, la 11e journée s'est étalée sur 3 jours. Elle a commencé samedi. Le Bire des Moustaganem, l'Espérance, ont fait match nul, un but partout. Magra avait battu le Moufdi Adoran, 2 buts à 1 victoire. De Khanshla devant Arkobi, 1 but à 0. Et du côté, je rappelle, du côté d'Arkobi, c'est Mounir Zardoud qui est le nouvel entraîneur de l'Olympique Arkobi. Sétif Moufdi Adalger, c'était dimanche, 0-0 et le CRB avait battu l'Aïsoschlef, 2 buts à 0. Hier, la JS Savoie, la JS Kabylie, match 1 but partout. Biscra, CS, Constantine, 1 but partout. Le CSC est leader avec 19 points. Deuxième, le Moufdi Adalger avec 17 points. Si le Moufdi Adalger gagne son match de retard, le MCA prend la première place. Et la troisième place, on retrouve l'USM Alger et l'USM Hanshla avec 16 points. Si l'USMA gagne ses deux matchs de retard, c'est l'USMA qui sera seul leader. Dans le bas du tableau, Biscra est premier non-relégable avec 10 points. Suit le Parado Athletic avec 9 points, mais le Parado compte 3 matchs de retard. Et ferme la marche Albaïd avec 8 points et un match de retard. On reste avec le foot, ça y est, on connaît les arbitres désignés pour le match qui mettra au prix ce samedi à 20h au stade du Saint-Juillet pour le compte de la deuxième journée de la Champions League africaine, le trio arbitral. Pour Moufdi Adalger, Jung Afrikant, c'est un Ghanéen, Daniel Lareya. Il sera assisté de ses compatriotes Kouassi-Brobé, Hachemepong et Toapilus Aberanga, alors que le quatrième arbitre, le Ghanéen, également Amwa. Je rappelle que lors de la première journée, le Moufdi Adalger avait fait match nul contre le tout-puissant Mazenbe 0-0, alors que Jung Afrikant s'était incliné à domicile. Ils ont très mal débuté, s'inclinant 2 buts à 0, battu par le Hillel Oum Dormen. Lusmadal, j'ai annoncé hier que son match de la 13e journée du championnat de Ligue 1, prévu le 14 décembre au stade du Saint-Juillet face à Kanchla, il a été reporté puisqu'il y a chevanchement entre les matchs de championnat et matchs de la Coupe de la Confédération de football. Lusmadal et Usmiss disputeront deux matchs continentaux les 8 et 15 décembre contre les Sénégalais de Djaraf pour le compte de la deuxième journée, et les Ivoiriens de la Sec Mimosa pour le compte de la troisième journée. Ce sera le quatrième report pour lusmadalger. Ils avaient déjà vu leur match reporté contre le Moudia d'Alger, Aqbou et le Paradou avaient déjà été ajourné en tentant de fixer de nouvelles dates pour le déroulement de ces rencontres. La direction de lusmadalger a annoncé que le départ de l'équipe vers le Sénégal se fera aujourd'hui à 20h, en prévision de la deuxième journée devant l'opposé de 8 décembre courant au club de Djaraf, les Sénégalais, alors que le retour est prévu le lendemain sur Alger pour la délégation Usmiss. Le coup d'envoi aura lieu à 17h et ce jeudi aura lieu le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe d'Algérie. La cérémonie va se dérouler au cercle de l'armée de Benimesous, les 32e de finale de la Coupe d'Algérie. Ce sera l'entrée en liste des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. On arrive au handball. Aujourd'hui, l'équipe nationale doit prendre au moins un point face au Kenya pour se qualifier et terminer la quatrième place. Une équipe nationale qui est dos au mur. Alors je parle des filles bien évidemment, on va y retrouver l'autre fille Benidil pour la présentation de cette confrontation. Après trois défaites de suite respectivement face à l'Egypte, le Congo Brazzaville et le Sénégal, la sélection féminine de handball aura l'occasion de renouer avec la victoire cet après-midi à partir de 17h, en affrontant le Kenya, un adversaire qui occupe la dernière place du groupe A avec zéro point. L'Algérie qui occupe la quatrième place avec deux points en compagnie du Cap Vert tentera également d'assurer définitivement sa qualification pour les quarts de finale. Le sélectionneur national, l'ISN Bouakès, a confié que ses joueuses ont fait l'impasse sur les trois derniers faux pas et semblent désormais motivées pour aller chercher cette qualification au prochain tour. Les joueuses s'empruntent et motivées à gagner ce match pour retrouver une énergie positive et pour pouvoir attaquer les quarts de finale de la meilleure manière. On va jouer le Kenya qui n'a pas encore gagné de match, qu'on respecte avec tout le respect qu'on a pour le Kenya, qui est une équipe soi-disant la plus démunie de la poule puisqu'elle n'a pas gagné de match. Maintenant à nous de faire le travail nécessaire pour la respecter et gagner le match de la meilleure des manières. Algérie-Kenya, ce sera donc cet après-midi à partir de 17h au niveau du gymnase des martyrs dans la ville de Kinshasa. Juste avant, l'Egypte affrontera le Cap Vert à 15h, alors que le Sénégal jouera le Congo Brazzaville à partir de 16h. Et dans le groupe B, la Guinée affrontera l'Ouganda à 13h. À 14h, il y aura ce choc Cameroun-Tunisie. Et à partir de 18h, les Angolaises, champions d'Afrique en titre, défieront la sélection du pays haute, la RDC. Alors, on va terminer quatrième. Il ne faut pas se réjouir de cette quatrième place. On est bien loin dans ce que peut attendre de notre équipe nationale féminine de handball. On ne va pas revenir sur les mauvaises conditions de préparation, sur le retard qui a été pris. On l'a dit, on l'a répété, on a insisté, on a enfoncé le clou pour attirer l'attention, justement, sur cette discipline qui est en très grosse difficulté. Tant chez les messieurs que chez les hommes, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait déjà bien longtemps. On n'a fait qu'accentuer le mal concernant cette discipline. Donc, on va se qualifier, mais on va avoir comme Angola comme adversaire. On va sortir dès le prochain tour. Je vous donne tout de suite la photographie de ce qui va se passer. En basketball, suite aujourd'hui à la deuxième journée de la Nationale 1, on va jouer chez les dames. Alors, le champion d'Algérie qui n'a pas joué lors de la première journée, en l'occurrence le groupe en sportif de Cossidère, va entamer sa saison face à un adversaire, et non des moindres comme adversaires, c'est l'équipe du Saint-Demarine. Présentation du match, signé Rostamir Héchelif. Première sortie du champion d'Algérie en titre le groupe en sportif de Cossidère pour cette nouvelle saison du championnat national de Ligue 1 face à l'équipe expérimentée de Hussine Desmarines, qui a remporté son premier match de championnat, je le rappelle, lors de la première journée suite au forfait de la formation bougeotte des Sarzines Basketball de Béjaïa. Le groupe en sportif de Cossidère, qui reste sur une période de trois mois sans compétition depuis le dernier championnat arabe disputé au mois de septembre dernier en Jordanie, où l'équipe a décroché la troisième place. Son entraîneur Abdeljalid Alouache veut entamer le championnat par une victoire et défendre le statut de champion. On a hâte de commencer ce championnat, puisqu'il y a très longtemps qu'on n'a pas joué. On a préparé deux matchs comme d'habitude. Il y a un petit changement dans le groupe, vu qu'on a libéré quelques filles. Et actuellement, on va jouer avec uniquement neuf filles, jusqu'à ce que les autres filles se libèrent. Puisqu'il y a eu deux nouveaux recrues, peut-être trois. J'espère qu'on va bien débuter notre saison. Pourquoi pas une première victoire. De son côté, l'entraîneur de Houssine Desmarines, Mokran Ben Abbes, estime que ce match sera beaucoup plus une évaluation de la préparation de son équipe pour le championnat. On est en début de saison, donc c'est difficile. Quelque part, on n'est pas encore entré sur la compétition. Donc la préparation, c'est chaque année, on commence notre saison dans des conditions difficiles. Vu que l'instabilité sur le plan financier, l'infrastructure... Pour vous dire que sincèrement, on n'est pas vraiment à 100%. Donc on va y aller pour un début progressivement. On considère qu'il y a une équipe qui sort avec deux titres l'année prochaine, un doublé. Et à cette motivation, nous avons assez d'expérience pour faire face à une équipe qui est en pleine progression. Donc on va évaluer quelque part notre préparation. Groupement sportif de Cossidère, Houssine Desmarines. Un choc qui se jouera ce soir à 18h à la salle Hedda. Et voilà, donc ça c'est pour le basketball, juste un mot. La Ligue à 19ème journée, Barcelone battue lors de la dernière journée, va affronter aujourd'hui Mallorca. En déplacement, ils ont été battus par la Spalmas. Et puis en Angleterre, on jouera également l'Esther West Ham. Et Psystown, le nouveau promu face à Crystal Palace. En attendant demain, Arsenal-Manchester United. C'était l'essentiel de l'actualité sportive. Merci à vous, Margot Jepour. Merci à vous, Margot Jepour.